Générique Bonsoir Dominique Bertinotti. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes ministre déléguée à la Famille. Dans un instant, Christine Boutin nous rejoindra pour dialoguer avec vous. Mais je veux bien sûr d'abord me retourner vers le gouvernement que vous représentez ce soir au lendemain d'une manifestation qui a été qualifiée comme peut-être la troisième plus importante dans Paris en 30 ans, juste après celle pour la révision de la loi Fallou en 94 et celle pour la défense de l'école libre en 84. Apparemment, cette mobilisation vous laisse de marbre. C'est normal qu'il y ait expression de la diversité des opinions lorsqu'il y a une réforme de société. Maintenant, une réforme de société, je le répète, n'est pas une affaire de chiffres et que c'est une loi d'égalité qu'il ne faut pas en rabattre sur l'égalité des droits. Et je pense qu'effectivement, ça fait partie des engagements, des 60 engagements de François Hollande, que ça a été ratifié une première fois avec l'élection de François Hollande, une seconde fois lorsque les députés ont été élus sur cette base-là. Et donc, il est bien que l'on tienne les engagements que l'on a pris devant les Français. – Lorsque la gauche reprochait au gouvernement successif de ne pas tenir compte des manifestations, par exemple contre les retraites, aujourd'hui, les manifestants d'hier vous disent « Vous ne tenez pas non plus compte de la rue, d'une protestation de la société. » – Mais qu'il y ait, je répète le débat, mais ça fait partie des engagements. Je veux dire, lorsque les Français ont élu François Hollande, cela faisait partie des 60 engagements. Et donc, le contenu de cette loi était connu. Ça a été dit très clairement, c'était le mariage et l'adoption pour tous. Je pense que c'est aussi à l'honneur de la politique, de la gauche, de François Hollande, du gouvernement, que de respecter et de tenir ces engagements. Nos concitoyens ont tellement de doutes à l'égard de la capacité aux politiques de tenir leurs paroles, que là, eh bien, c'est paroles tenues. – Est-ce que quand même, il n'y aura pas au moins une victime, entre guillemets, de ces manifestations ? C'est par exemple la procréation médicalement assistée, qui avait déjà été retirée comme amendement dans la semaine qui a précédé la manifestation, et qui vraisemblablement va peiner à voir le jour. On l'a annoncé dans un projet qui dépendra de vous, un projet sur l'organisation des familles. Mais hier, Marisol Touraine avait l'air de dire que Jean-Marc Ayrault n'avait fait aucune promesse là-dessus. Tout cela n'est absolument pas déterminé, dit-elle. Nous allons avoir la discussion. Et elle semble dire que le projet en lui-même, sans la PMA, est suffisamment important pour qu'on n'en rajoute pas plus. – Vous savez, moi, je vais vous dire, il ne faut pas mélanger les étapes. Et il y a une première étape qui est à franchir, qui est le vote de la loi sur le mariage et l'adoption. S'il n'y a pas cette première étape, il n'y aura a fortiori pas de deuxième étape. Donc procédons par vraiment étape. Il va y avoir, on est rentré dans le temps du débat parlementaire, de la face parlementaire, puisque vont être examinés toute cette semaine les amendements qui vont accompagner ce texte. – Mais est-ce que cette amendement... – Pour la présentation le 29 janvier. – Mais est-ce que la procréation médicalement assistée ne va pas disparaître dans le fond des projets du gouvernement et que cette mobilisation, elle aura au moins ce résultat ? – Mais je ne crois pas que ça soit l'objet. – Elle va disparaître ou pas ? – Mais je ne pense pas, parce que de toute façon, ce qu'il faut dire, en dehors de tout esprit polémique, c'est que la procréation médicalement assistée existe déjà en France, est déjà légale, est déjà donnée à des couples qui sont des couples certes hétérosexuels et qui sont infertiles. Mais toutes les questions qui sont posées autour, quand j'entends parler par exemple du droit à l'enfant, mais ça n'a rien à voir avec la question de l'homosexualité. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est sur une démarche d'égalité des droits et donc il n'est pas absurde qu'ensuite on puisse aborder cette question de la procréation médicalement assistée ouverte à tous. – Christine Boutin est donc avec nous en direct depuis le siège de son parti et le président du Parti chrétien démocrate. Merci d'être en direct avec nous. Madame Boutin, qu'allez-vous faire maintenant ? J'ai demandé à Madame Bertinotti ce qu'elles allaient être les conséquences de la part du gouvernement après cette mobilisation. et vous, on a l'impression que ça flotte un peu quand même, ce n'est pas très clair. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? – Ça ne flotte pas du tout. Ce qui est certain, c'est que depuis 24 heures, nous attendons un petit signe d'espérance de la part de l'exécutif et du président de la République et Madame Bertinotti vient de donner un petit signal qui me semble très intéressant puisqu'elle a évoqué en ce qui concernait la PMA les deux temps, le vote de la loi sur le mariage homosexuel et puis ensuite, on verra dans la famille. Et elle a dit, j'ai bien fait attention, si cette loi sur le mariage homosexuel est votée. Donc, il y a une peut-être possibilité de faire en sorte que le gouvernement puisse regarder cela. Et moi, je pense, je le dis avec sourire, mais je le dis avec espoir et espérance. – Non, c'est simplement le respect du travail parlementaire, Madame Boutin. – Non, 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 peut-être, mais enfin, vous l'avez dit, et c'est la première, vous êtes la première du gouvernement à faire une toute petite ouverture. Certes, elle n'est pas grande, mais il n'empêche que je la signale. Parce que, et j'en profite, Madame, pour vous dire que vraiment, ce qui s'est passé hier, c'est quelque chose d'excessivement important. Et je ne crois pas sincèrement, sans polémique, que le gouvernement et le président de la République, cassés de sa décision, puissent faire comme si ne rien s'était passé. Vous savez, on vient de rentrer, on est en guerre. C'est quand même quelque chose d'important. Et nous sommes tous derrière le président, dans cette affaire. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas accentuer la division. Et là, il y a véritablement, avec ce texte, une position de fracture entre les Français. Ce n'est pas le moment. Alors, je pense que le président de la République pourrait parfaitement remettre... – Heureusement que le général de Gaulle ne tenait pas le même raisonnement que vous, parce que sans ça, en 1944, les femmes n'auraient jamais eu le droit de vote. – Non, mais ça n'a rien à voir. – Mais bien sûr que si. – Ça n'a absolument rien à voir. Je vous dis simplement, madame, que le président de la République, s'il veut avoir la France unie derrière lui, dans ce moment grave, où il a engagé la France dans la guerre, eh bien, il faut qu'il rassemble les Français. Et ce texte, et ce texte est un texte de division. les Français qui sont venus hier. – Alors, madame Bertinetti va répondre. – Aucun... – Elle va répondre clairement. – Je me parle de De Gaulle. – Non, elle va répondre sur le projet et sur, effectivement, cette division, cette fracture. – Mais il n'y a pas, il n'y a pas fracture. Je pense que c'est plutôt les partisans de madame Boutin qui agitent toujours la peur. La peur et tenir un discours anxiogène. Moi, je ne peux pas, madame Boutin, oublier vos propos sur le Pax. Vous nous annonciez la fin du monde et la fin du monde n'a pas eu lieu. Vous nous annonciez la fin de la famille et la famille, je peux vous dire, se porte très bien et elle se porte tellement bien que précisément aujourd'hui, que l'on soit hétérosexuel ou non homosexuel, on aspire à pouvoir faire famille. Ce qui, peut-être, vous dérange, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul modèle familial, il y a des modèles familiaux. Et nous nous demandons simplement le respect de l'égalité entre les différents types de modèles familiaux. – Madame Boutin. – Écoutez, en ce qui concerne le Pax, ce que j'annonçais, c'est que dans 10 ans, il y aurait le mariage homosexuel. Je me souviens du garde des Sceaux de l'époque, madame Guigou, qui a fait un discours où je ne retirerai pas une virgule, où elle disait que jamais il n'y aurait de mariage homosexuel. Pour moi, je pense que le mariage homosexuel est naturellement sans conséquences immédiates. Mais dans deux ou trois générations, nous aurons une société sans repère parce que les hommes et les femmes de cette époque ne pourront plus se situer dans leur généalogie et dans leur histoire. Et une société sans repère, c'est une société qui va vers la violence. Alors, vous pouvez trouver autre chose, madame. Mais moi, je l'affirme, mais je suis absolument certaine de cela. Vous appartenez à une famille politique traditionnelle. C'est beaucoup me faire de compliments. Non, non, une famille traditionnelle. J'assume, madame. Si vous me permettez de terminer, vous appartenez à une famille politique traditionnelle qui a été toujours hostile à toute réforme de société. Quand le divorce a été facilité, lorsque l'autorité parentale a été partagée entre hommes et femmes, au moment de la contraception, au moment du pacte... C'est faux, madame. Vous avez toujours été... C'est faux parce que j'étais contre du tout. Alors, réponse de madame Boutin et je vous montrerai... Nous, nous réagissons sans dogmatisme. Nous voulons la société telle qu'elle est. Réponse de Christine Boutin. Le problème du mariage homosexuel est un sujet fondamental, beaucoup plus important que la loi sur l'avortement, beaucoup plus important que la peine de mort, que j'aurais voté l'abolition de la peine de mort. Madame, vous le savez très bien, je suis une militante pour l'abolition de la peine de mort dans le monde entier. Arrêtez de m'enfermer dans une caricature. Ce que je vous dis, c'est que le sujet de société... Je n'ai même pas besoin de le faire. Il devrait qu'on soit pour. Ou qu'on soit contre. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une réforme de civilisation. Madame Taubira l'a dit. Mais pas du tout. Et moi, je vous dis, madame, il faut que le président de la République demande un référendum. Est-ce qu'on ait une information ? Une information. Madame Veil, vous parliez de contraception tout à l'heure. Simone Veil était dans la manifestation. En tout cas, elle nous a confié qu'elle était descendue pour saluer les manifestants. Alors, Dominique Bertinetti... Absolument. Comment vous réagissez à l'appui qui est donné, clairement, par Simone Veil ? Une personnalité très forte qui a été dans les causes féministes, qui a évidemment défendu l'avortement et la contraception. Absolument. Et que l'Espagne, qui est pourtant un pays où le poids de l'Église est assez fort, eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de changement de civilisation. Et je suis sûre qu'en France, dans deux ou trois ans, eh bien, on ne reviendra même pas. Comme, par exemple, l'actuel Premier ministre espagnol conservateur ne revient pas sur cette loi. Comme on voit David Cameron, qui n'est pas, que je sache, travailliste. Je ne veux pas avoir la parole. Aussi, s'orienter vers le mariage homosexuel. Je pense que c'est une question d'égalité des droits. Il ne s'agit pas de dire qu'un modèle remplace un autre. Il ne s'agit pas de dire que l'on enlève quelque chose à quiconque. Mais il s'agit d'une égalité des droits. Madame Goutin, en fonction de vos convictions, si vous me permettez, je voudrais juste vous poser une question. Vous auriez des enfants, et parmi eux, un enfant homosexuel. Comment pourriez-vous justifier et expliquer à vos enfants que l'un d'entre eux n'est pas les mêmes droits que ses frères et sœurs ? La réponse de Madame Goutin sur les différentes questions. Chère madame, je n'ai pas raconté ce qui se passe dans ma famille et je n'ai pas à répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis pour l'égalité des droits et que le seul droit qui manque, c'est la reversion pour les couples homosexuels et qu'il est tout à fait possible de le faire sans changer une loi de civilisation. Quand vous me parlez de l'Espagne, il y a dix ans de recul, même pas, une génération, je vous ai dit que ce serait dans trois générations que l'on verrait les conséquences. Vous le savez fort bien, madame. Mais pourquoi jouer toujours du catastrophisme ? Mais ce n'est pas du catastrophisme. Si vous croyez qu'une société sans repère, des hommes, peuvent se construire sans savoir d'où ils viennent et d'où ils vont... Madame Goutin, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Qu'allez-vous faire de ce mouvement ? Est-ce que vous avez prévu de nouvelles manifestations ? Que se passe-t-il si le projet est adopté à l'Assemblée nationale ? Pour l'instant, nous souhaitons... Nous avons un certain nombre d'actions qui sont préparées. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis submergée de mails et de coups de téléphone de gens qui sont stupéfaits et très en colère et prêts à redescendre dans la rue compte tenu de la réponse de l'Elysée. Cela dit, nous ne voulons pas mettre le feu aux poudres. Nous espérons que le président de la République, car c'est de sa décision, prendra la décision de remettre ce texte à plus tard. Mais s'il ne le fait pas, effectivement, il y aura un certain nombre de mobilisations qui seront en cours. C'est-à-dire ? Vous avez prévu de nouvelles manifestations ? Parce que votre appel au référendum a été jugé. Plusieurs personnalités politiques ont demandé un référendum et beaucoup de constitutionnalistes ont répondu que ça paraissait hors sujet. C'est une décision du président de la République. Suivant l'article 11 de la Constitution, il peut le décider. Il respectera la Constitution. Et dans l'article 11 de la Constitution, les affaires sociales rentrent dans ce champ. Et donc le président, si le mariage et l'institution n'est pas social... C'est une réforme sociétale, Mme Boutin. Alors, mais sociétale n'existe pas dans le dictionnaire que social existe. Et je vous renvoie à la définition du mot social. Donc c'est tout à fait... Vous n'avez bien confiance dans la représentation parlementaire ? Vous, comme ancienne députée ? Vous n'avez jamais été députée. Moi, j'ai été plus... Pendant plus de temps, ne me donnais pas de leçon de parlement, s'il vous plaît, madame. Merci, Mme Boutin. Merci, Mme Bertinotti. Merci d'avoir débattu. Merci.